Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur le Samsung Galaxy A15 5G Vous retrouverez bien sûr le bloc écran d'origine en venture bricophone Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation Le bloc écran et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation Donc il va comprendre en plus un coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone Et le patron d'aide au montage en version adhésive Le patron d'aide au montage en version papier est quant à lui offert avec votre commande Les retours et l'assistance technique sont gratuites Et n'oubliez pas le code de remise C'est Youtube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ une heure Et la difficulté est notée 3,5 sur 5 Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le Raxim Et on va commencer bien sûr tout de suite par l'ouverture du A15 5G Donc on va devoir décoller la vitre arrière Et pour faciliter le décollage de la vitre arrière, on va devoir chauffer celle-ci On vous propose deux méthodes pour ce faire Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes Et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux Et là encore on vient chauffer la vitre arrière On applique ensuite la ventouse sur le bas de la vitre arrière Et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé Que l'on insère entre la vitre arrière et le châssis du téléphone Une fois que le point d'insertion a été créé On vient remplacer notre médiator en métal percé par les médiators en plastique On va tout simplement faire glisser ces médiators sur tout le contour de la vitre arrière Pour pouvoir la décoller Alors on dit vitre, mais en fait celle-ci est en plastique évidemment Donc vous n'avez aucun risque de casse lors de l'ouverture du A15 5G On va pouvoir donc retirer complètement notre vitre arrière On a un accès maintenant direct à l'intérieur du téléphone Nous allons pouvoir passer à la deuxième étape Et dans la deuxième étape, on va retirer le châssis intermédiaire Et déconnecter la batterie On commence par déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales Et du bouton boot power Et ensuite on vient retirer les 15 vis cruciformes Qui maintiennent le châssis intermédiaire Alors si vous avez déjà réparé des téléphones en série A1 Quelque chose A12, A13, A14 C'est un peu toujours la même méthode On vient ensuite insérer un médiator en métal Entre le châssis intermédiaire et le châssis principal du téléphone On va faire levier pour déclipser le premier clip Et ensuite on utilise la spatule que l'on vient insérer Entre le châssis intermédiaire et le châssis principal Et on va faire glisser notre spatule pour déclipser complètement notre châssis intermédiaire Que l'on va pouvoir retirer et mettre de côté Et on a un accès maintenant direct à la nappe de la batterie Que l'on va pouvoir déconnecter Dans la troisième étape, on va rester sur la batterie On va devoir la retirer On commence par déconnecter la nappe d'interconnexion Donc vous avez un connecteur en haut, deux connecteurs en bas Elle relie donc cette nappe, l'écran et le connecteur de charge à la carte mère Et ensuite on va devoir décoller la batterie Alors vous avez un sticker qui est prévu pour décoller la batterie Normalement il suffit juste de tirer sur le sticker pour décoller la batterie Et nous dans notre cas le téléphone il était neuf Et donc la batterie était vraiment très bien collée Et on va donc devoir chauffer l'écran, la face avant de l'écran Pour ramollir l'adhésif qui maintient la batterie sur le châssis Et donc pour faciliter le décollage Et on a même été obligé de s'aider d'un petit levier Pour faciliter le décollage de la batterie Alors vous pouvez également utiliser la carte en PVC Qui incluse dans le kit d'outils Ensuite on tire sur la languette en plastique Pour décoller complètement la batterie On va maintenant devoir retirer le sticker de batterie Qui est resté sur le châssis Et on va pouvoir maintenant retirer les derniers éléments Qui restent présents sur le châssis On commence par décoller la nappe de l'écran On la chauffe légèrement pour faciliter son décollage On déconnecte ensuite les deux câbles coaxiaux Qui sont connectés sur le connecteur de charge On retire la vis cruciforme qui maintient le connecteur de charge au châssis Et on retire notre connecteur de charge On reste sur la partie basse du téléphone Il nous reste juste à décoller le vibreur Donc on l'a chauffé légèrement pour faciliter son décollage Et ensuite on le retire à l'aide de la pincette de la brusselle On passe maintenant sur la partie haute du téléphone On retire la vis qui maintient la carte mère au châssis Et on enlève notre carte mère qui va venir directement Avec les caméras et les câbles coaxiaux La partie démontage est donc maintenant terminée On va pouvoir passer au remontage Alors on va bien sûr prendre notre nouveau bloc écran d'origine On enlève les protections adhésives Qui sont sur le devant de l'écran Également au niveau de la caméra avant On vient repositionner notre carte mère Directement sur le châssis du téléphone On refixe notre carte On va faire passer ensuite les câbles coaxiaux sur les côtés du châssis Vous avez des petits guides prévus à cet effet Vérifiez bien également que les caméras sont bien clipsées On remet notre vibreur Voilà il va recoller tout seul le vibreur Pas d'inquiétude Ensuite on reprend notre connecteur de charge On va pouvoir le refixer A l'aide de la vis noire que l'on a enlevé tout à l'heure On reconnecte maintenant les deux câbles coaxiaux Qui sont utilisés pour le réseau Donc le câble rouge en bas Et le câble bleu en haut Ensuite il ne nous reste plus qu'à remettre la batterie Alors nous on va utiliser des stickers Universels Donc qui sont inclus dans le kit compé de réparation Il suffit juste de les découper Ensuite en enlever l'adhésif bleu On laisse dépasser la partie noire des stickers sur la face avant de la batterie Si vous voulez remplacer votre batterie un peu plus tard Il vous suffira juste de tirer sur ces adhésifs noirs Pour pouvoir retirer la batterie On repositionne donc maintenant notre batterie dans le châssis du téléphone Il ne nous reste plus qu'à remettre la rallonge Enfin la nappe d'interconnexion plutôt On reconnecte maintenant la batterie On va reprendre notre châssis intermédiaire On va commencer par le reclipser En appuyant fortement sur tout le contour du châssis Et ensuite vous l'avez deviné On reconnecte le lecteur d'empreintes Et on va devoir bien sûr refixer notre châssis A l'aide des vis cruciformes Que l'on avait enlevé en tout début de tutoriel Vous avez 15 vis en tout Si jamais vos clips caméras se sont détachés de la vitre arrière Il va falloir les repositionner sur le châssis Voilà c'est les lentilles en caméra Donc un reclipser sur le châssis Et maintenant on va préparer notre vitre arrière Pour pouvoir la recoller Donc au préalable bien sûr on va nettoyer notre châssis Et également la vitre arrière On enlève les anciens adhésifs Pour remettre la vitre arrière Vous avez deux solutions Soit vous pouvez opter pour les adhésifs d'origine Donc que vous repositionnez sur la vitre arrière Ou deuxième méthode On peut également utiliser la colle B7000 Qui est incluse dans le kit d'outils On applique donc un filet de colle sur tout le contour du châssis On repositionne maintenant notre vitre arrière Sur le châssis du téléphone On va mettre le téléphone sous presse Pendant environ une demi-heure Le temps que la colle fasse effet A la maison vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre Par exemple pendant 30 minutes Et la réparation sera ensuite terminée On va faire un petit récapulatif des produits utilisés Pour mener bien cette réparation Vous retrouverez le bloc écran d'origine Le kit d'outils numéro 1 Ou le kit complet de réparation Sur notre site Je vous rappelle que l'on reste joignable Par mail, par tchat, également par téléphone N'oubliez pas Le code de remise c'est YouTube Il a rentré dans la page panier tout en bas Il vous permet de bénéficier de 10% de remise Sur la totalité de votre commande Merci d'avoir suivi ce tuto Quant à moi je vous laisse avec un lien direct Vers la pièce détachée Et à bientôt pour de nouvelles réparations